salut à tous j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui ça y est la dalle écoulée c'est nickel bon tout s'est pas passé exactement comme prévu j'ai eu un petit souci avec un ordi pas très grave mais je vais vous montrer et 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 Sous-titrage FR ? ... ... Voilà, donc là je suis à l'intérieur. Ce que vous entendez, c'est un peu d'eau qui coule. C'est normal, dans le béton il y a de l'eau et ça coule un petit peu par les petits trous. En soi, ça c'est pas très grave, ça dégueulasse un peu tout partout, mais c'est pas très grave. Par contre, j'ai eu un petit souci avec un ordi, regardez. Ici là, tout ça, ça a coulé de là-haut. Là j'ai quoi ? J'ai une dizaine de centimètres sur... J'ai un petit mètre carré sur 10 centimètres on va dire. Le problème que j'ai eu se situe au niveau de cet été là. Ici, vous avez vu, j'ai pas de planche en bois qui relie là les deux petits morceaux. Et vous savez, le petit truc de finition qu'on met à la fin de l'ourdi, bah lui, entre guillemets, il s'est plié et ça a dégueulé, tout simplement. Bon, heureusement, il est pas parti, il s'est juste plié. Donc c'était chiant, j'aurais dû mettre un morceau de planche plus grand et voilà. Note pour la prochaine maison, mettre un morceau de planche plus grand. Mais bon, c'est pas très grave, là je vais nettoyer. Une pelle et une brouette, j'enlève le surplus et c'est pas grave. Je vais faire avec, c'est tant pis, ça arrive, c'est les choses qui arrivent. Et il va falloir que je nettoie aussi, vous savez, tout le tour un peu de la maison là, parce que ça a dégueulé un petit peu. Donc ça, ça va être mon boulot de nettoyer tout autour de la maison. Ici, si vous regardez au-dessus, c'est toujours un peu sale. Donc je vais nettoyer avec une truelle pour enlever le surplus de béton qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des bosses, des choses comme ça. Donc je nettoie tout ça et on se retrouve après. Ça y est, j'ai terminé. Comme je vous ai expliqué, j'ai nettoyé tout le tour avec une petite truelle. J'ai enlevé, vous savez, le petit surplus de béton qu'on peut avoir. Donc ça, c'est fait. J'ai surtout nettoyé, vous savez, en dessous, où on a eu le gros problème, où le béton a coulé. Faut le nettoyer, si vous le laissez, après c'est au marteau et au burin qu'il faut tout nettoyer. Autant le nettoyer tout de suite, comme ça c'est fait. En tout cas, je suis bien content. Ça y est, une nouvelle étape va commencer. Et ça, c'est bien. J'ai fini le plancher, maintenant on passe aux briques. Je me ferai livrer, je pense, jeudi, toutes les briques, entre jeudi et vendredi. Tout l'ensemble, je vais demander tout ce qu'il me faut, parce qu'après, comme je vous ai dit, les fournisseurs ferment. Donc il me faut vraiment pas mal de matos. Et je veux que ça sèche quand même un petit peu plus. Donc deux jours, ça devrait être bon. Je pourrais poser des choses dessus à certains endroits, surtout où j'ai mis les étés. Après, bien sûr, je n'enlève pas les étés tout de suite. J'enlèverai les étés quand je commencerai le prochain plancher. Donc ce n'est pas tout de suite. Mais je suis bien content. Tout est fini, tout est nickel. Les planelles, vous avez vu, tout a tenu. Il n'y en a aucune qui s'est cassée la gueule, pour l'instant. Il n'y a pas de raison que ça se pète la gueule maintenant, mais on croise les doigts quand même. Imaginez, j'arrive demain, une planelle est tombée, je ne l'ai pas vue. Enfin, le bordel. Non, on n'imagine pas. Tout est nickel. On ne monte plus dessus, on ne touche plus à rien. Ça sèche. Normalement, entre ce soir et demain, ça aura déjà bien séché. J'ai quelques bosses à certains endroits. Je le sais. J'avais pris un niveau laser, sauf que je l'ai loué et il n'y avait plus de batterie. Donc, dans l'os. Pas le temps de retourner, brancher, trouver une rallonge et tout ça. Pas le temps. Donc, tant pis. J'ai fait ça à l'œil. Donc, je sais à certains endroits où j'ai des bosses, ce n'est pas très grave. Par-dessus cette chape-là, il va y avoir encore une autre chape de finition qui va faire entre 5 et 7 cm sur toute la maison. Donc, elle, elle va être de niveau parfait. Par contre, celle-là, ce n'est pas moi qui l'a fait. Je vous le dis tout de suite. J'ai quelqu'un pour faire ça. Donc, je vais prendre cette personne-là pour faire cette chape. Ah oui, au fait, tant que j'y pense, on est aux 10 000 abonnés. Merci. Merci infiniment. Et pour fêter ça, je vais faire une FAQ. Donc, sous cette vidéo-là, posez toutes vos questions et je ferai une vidéo exprès. Je répondrai à toutes les questions. À peu près toutes, parce que 150 questions, ça va faire beaucoup. Mais, voilà, je vais répondre à beaucoup de questions. Donc, voilà, n'oubliez pas, FAQ pour les 10 000 abonnés. Posez vos questions sous cette vidéo. Bon, allez, sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Les questions dans les commentaires. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501